bonjour à vous les sagittaires j'espère que vous allez très bien je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies donc les énergies générales de cette année 2020 nous allons survoler un petit peu tout ça voilà voir un petit peu les tendances 2020 donc je suis très curieuse de voir un petit peu d'aller jeter un oeil l'année 2020 approche à grands pas et du coup ouais assez curieuse de voir un peu ce qui nous attend voilà alors j'ai effectué ce tirage avec le petit oracle de gaïa l'oracle de l'énergie l'oracle des chakras le tarot de la magie verte que j'adore ça y est je je viens de l'acquérir et franchement je le trouve sublime et puis on ira voir une carte pour clôturer de l'oracle d'âme à âme voilà et puis s'il y a besoin d'approfondir on approfondira avec le tarot c'est parti alors pour vous les sagittaires le conseil ici un petit conseil du petit oracle de gaïa qui vous dit écoute écoute les expériences partagées les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis toi de ses visions du monde ici avec ce petit message on nous parle quand même de d'ouverture d'esprit de rester un peu d'être dans l'accueil un petit peu de des choses qui sortent un peu de notre de votre cadre j'ai envie de dire voilà des nouvelles visions peut-être une nouvelle façon de voir les choses une nouvelle façon de 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 faire certaines choses de rester ouvert voilà ok avec l'oracle de l'énergie nous avons la carte partir alors cette carte là moi elle me fait penser clairement au fait de sortir de sa zone de confort là elle est dans son aspect droit pour moi vous franchissez quelque chose il ya une étape qui est franchie il ya un nouveau départ il ya quelque chose voilà vous vous empruntez un nouveau chemin vous sortez de votre zone de confort clairement vous vous lancez dans quelque chose pour cette année 2020 en tout cas cette énergie est bien présente alors ici avec l'oracle des chakras nous avons la carte des possessions qui nous parle d'objets personnels de finances de biens personnels et de trésors on est un petit peu sur l'attachement qu'on peut avoir au côté matériel voilà des choses on peut être sur sur l'argent on peut être sur voilà sur sur les biens les biens matériels d'une manière générale ça peut être la maison voilà les voitures enfin bon tout ce qu'on possède quoi ok donc on est sur les choses quand même assez matériel ici ok ici nous allons voir quelle énergie va vous accompagner en cette dans ce début d'année ici dans la continuité de l'année et ici en fin d'année voilà quelle énergie sortir de l'année ici ce sont les conseils et ici ce sont les choses à éviter voilà allez c'est parti alors en ce début d'année où vous avez l'énergie du char de guerre détermination là beaucoup d'énergie détermination avoir envie d'aller de l'avant il y a l'idée d'être vraiment d'incarner le conquérant quoi vous voulez conquérir ouais là vous êtes déterminé quoi il y a vraiment la détermination le l'envie d'y aller vous y allez même d'ailleurs vous vous attaquez cette début d'année avec une énergie là de voilà vous sortez de votre zone de confort et puis on y va quoi il y a vraiment les une ah ouais franchement vous êtes à fond là vous êtes à fond allez je vais tirer une carte supplémentaire pour voir un peu plus de détails avec le char l'énergie l'énergie est très forte en tout cas vous voulez conquérir de nouvelles de nouvelles choses pour vous c'est c'est vraiment quelque chose de nouveau vous waouh vous avez la carte la carte du jugement n'est ce pas c'est ça la récolte oui ça et bien c'est magnifique vous avez vu ça un peu vous êtes parti en 2020 alors là vous vous êtes vraiment il y a une énergie incroyable là vous vous êtes déterminé à aller chercher ce dont vous méritez vous 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 avez fourni suffisamment d'efforts vous vous êtes suffisamment sorti de votre zone de confort vous avez pris suffisamment de risques vous vous êtes fait confiance vous avez réussi à attirer à vous cette abondance donc là vous êtes parti la chercher quoi clairement vous y êtes vous allez la chercher d'accord alors ok ici avec nous avons le pape nous sommes dans le côté enseignement il est possible que vous ayez cherché en cours d'année pour certains vous alliez peut-être chercher un peu à apprendre certaines choses peut-être à être guidé à être conseillé par quelqu'un parce que on parle quand même de possession on parle de peut-être que pour certains vous êtes très attaché à ce que vous possédez vous voyez un petit peu l'idée et pourtant avec cette carte partir il y a aussi une forme de lâcher prise à un moment donné où il faut peut-être revoir un petit peu sa façon de posséder les choses sa façon de de consommer peut-être ou sa façon de comment je pourrais dire l'énergie qu'on peut mettre à à à à à garder effectivement des biens matériels parce que là vous êtes déterminé vous êtes déterminé à aller chercher vous avez un but le but c'est ça vous ce que vous voulez c'est ça c'est la récolte c'est récupérer quelque part ce qu'on vous doit vous voyez donc là avec l'énergie du pape c'est comme si à un moment donné vous allez devoir peut-être apprendre certaines choses devoir apprendre parce que le pape c'est quelqu'un qui est sage c'est quelqu'un qui est qui peut vous aider qui peut vous guider ça peut être une personne extérieure mais ça peut être vous même aussi vous pouvez également transmettre votre votre savoir mais moi j'ai j'ai un peu l'idée j'ai comme l'impression que que vous allez être un moment donné obligé d'aller chercher des réponses d'aller chercher peut-être des conseils plutôt des conseils par rapport à une personne qui aurait plus d'expérience et ce qu'on pourrait vous dire ici c'est écoute écoute les expériences partagées d'autres personnes qui peuvent se présenter sous forme d'un pape des personnes qui ont eu des expériences peut-être par rapport au fait de posséder pas mal de choses d'avoir réussi peut-être au niveau matériel et qui qui ont une compréhension de la vie différente de la votre vous voyez un petit peu l'idée vous allez peut-être avoir la l'opportunité justement de vous enrichir de vous enrichir au niveau de votre savoir parce que vous savez vous vous avez la détermination vous savez ce que c'est que d'avoir suffisamment confiance en vous suffisamment de courage suffisamment d'énergie je dirais pour aller chercher ce que vous souhaitez vraiment vous n'avez pas de problème avec ça vous n'avez pas forcément de problème non plus à sortir de votre zone de confort ça voilà vous avez cette énergie là en tout cas en ce début d'année c'est clair maintenant à un moment donné on va peut-être vous mettre en situation justement de de savoir un petit peu écouter les expériences d'autres d'autres personnes qui vont peut-être vous vous conseiller ou venir vous dire attention tu sais peut-être que bon ok le monde matériel tu t'attaches aux objets mais ou au bien mais mais tu sais il y a des choses peut-être un peu plus plus grandes que ça plus voyez un petit peu l'idée je sais pas si vous pas évident à transcrire tout ça je vais rajouter une carte sur le pape pour voir un petit peu ce que nous dit ce pape que des arcades majeurs c'est incroyable alors ce sont les amoureux donc les amoureux c'est quoi c'est une certaine dualité en vous là avec le char on est également sur une dualité mais c'est une dualité qui vous qui vous booste c'est une dualité qui vous fait avancer ici avec les amoureux ouf c'est un petit peu plus compliqué pourquoi parce qu'on a le coeur et la raison on a le côté émotionnel et on a le côté matériel le côté concret il va falloir réussir je pense pour vous à réunir un peu les deux à trouver un équilibre un juste équilibre et pour ça vous allez avoir besoin justement des des conseils de personnes qui ont une expérience aux différentes de la vôtre et qui vont pouvoir vous apporter des réponses et qui vont pouvoir vous guider justement vers ce que vous désirez vers ce que vous souhaitez à un moment donné dans dans voilà pour un moment donné de l'année en fait vous allez être mis en situation où il va falloir certainement prendre une décision faire un choix décider quelque chose peut-être que ça va être ce moment là justement pour vous de de sortir de votre zone de confort ça va peut-être vous changer vos habitudes on est peut-être là dessus vous avez peut-être cette énergie de début d'année qui est très qui est très forte c'est une énergie qui voilà vous avancez vous savez ce que vous voulez vous dirigez vers ce que vous voulez vous allez chercher la récolte que vous méritez mais dans courant de l'année il va se passer des choses qui vont peut-être remettre en question tout ça peut-être que vous allez devoir justement faire un choix ici des choses qui risquent d'arriver vont vous pousser à faire un choix ici c'est pour ça que vous allez à un moment donné devoir écouter un petit peu les conseils de de certaines personnes qui auront une autre vision des choses et qui vont pouvoir vous vous enseigner des choses que vous ne que vous ne savez pas finalement c'est pas que vous ne savez pas mais que finalement vous n'avez pas forcément la même vision des choses et là on va vous montrer peut-être les choses sous un autre angle et c'est une chance ça parce que je pense que c'est votre défi pour cette année c'est de sortir de votre zone de confort le fait de ne pas faire comme vous avez l'habitude de faire ou de ne pas réfléchir comme vous avez l'habitude de réfléchir et d'essayer de de prendre en compte les conseils qu'on pourrait vous donner et surtout de faire les choses différemment il ya un autre signe qui a eu un petit à peu près le même type de tirage que vous c'est vraiment il ya des similitudes ici il va falloir vraiment garder cette ouverture quoi cette souplesse d'esprit et cette ouverture sur mais là on est axé vraiment sur le côté possession posséder quel rapport est ce que vous avez avec le fait de posséder des objets personnels des biens personnels voyez un petit peu l'idée c'est ça qui va sur 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 quoi il va falloir travailler cette année alors l'énergie de cette sortie d'année nous avons le huit de pentacle alors cette huile de pentacle nous parle de travail nous parle d'efforts à fournir de continuer à travailler à fournir des efforts il ya l'idée aussi de faire les choses avec précision il ya le souci du détail ici je vais rajouter une carte avec celui de denier on est vraiment sur le matériel mais il ya l'idée peut être de faire les d'apprendre à faire les choses autrement là vous là vous foncer là pour moi si c'est comme une énergie de voilà vous voulez brûler peut-être les étapes vous voulez aller très vite ici mais là la carte du vide de denier on est vraiment voilà en train de travailler mais méticuleusement voilà on fait les choses mais de manière très très précise et on prend le temps de bien faire les choses également oh là là vous avez encore une arcane majeure ok alors vous avez c'est la carte de l'ermite en fait ici vous avez besoin et vous aurez besoin je pense en cette fin d'année pour certains d'entre vous le besoin de de prendre du recul vous auriez vous aurez besoin de vraiment d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous l'ermite c'est l'introspection c'est d'aller chercher de voilà la lumière un quelque part pour pouvoir éclairer votre votre chemin qui pour le moment vous paraît un petit peu ici ça vous paraît clair en début d'année c'est clair limpide et tout mais il va se passer des choses au courant de l'année qui vont remettre en question ceci qui va remettre en question certainement vos rapports avec la possession de biens matériels finalement est ce que c'est si important que ça est ce que le fait d'être attaché par exemple à je sais pas à sa voiture est ce que vous pensez réellement que si demain vous étiez obligé de la vendre pour x raisons est ce que vous pensiez vous vous arriverez à vivre sans est ce que peut-être qu'avant ça vous paraissait inimaginable de dire non non personne n'y touchera ou personne il y a vraiment l'idée de remettre cette croyance pour moi c'est une croyance en perspective et il y a des personnes tout au long de cette année des personnes qui vont peut-être vous vous montrer d'autres visions des choses d'autres façons de faire et c'est pour ça qu'on vous je pense qu'on vous conseille de vous ouvrir tout simplement d'être dans l'accueil de ces conseils d'être dans l'accueil de ce qu'on va pouvoir vous transmettre pour cette année là parce que ça risque d'être riche en tout cas de vous enrichir et de faire les choix qui seront plus en accord avec qui vous êtes réellement et c'est ce que représente l'ermite en fait l'ermite il va chercher à se rapprocher de qui il est vraiment il va chercher à se connaître vraiment et vous allez mettre tous les efforts vous allez vraiment faire tous les efforts pour ça pour être au plus près de votre propre vérité vous voyez un petit peu l'idée c'est ça mais pour ça il va falloir sortir de votre zone de confort et c'est et surtout d'être très ouvert d'esprit pour pouvoir accueillir effectivement des des conseils des enseignements de situations ou de personnes qui vont être mis sur votre chemin pour vous montrer justement que peut-être que vous étiez trompé par rapport à des croyances voilà par rapport à ce que vous l'idée que vous aviez de posséder telle ou telle chose ou voilà l'attachement que vous avez à certains à certaines choses qui finalement voilà vous allez vous rendre compte peut-être que vous allez faire différemment quoi il ya une grosse remise en question à ce niveau là allez on va aller voir vos conseils alors qu'est-ce qu'on vous conseille avec le neuf de bâton on est sur neuf de bâton ouais il ya une autre vision des choses il va falloir savoir regarder autrement savoir parce que là on voit ce personnage il est distrait déjà on voit qu'il est distrait par cette petite fée là voilà il a beaucoup de travail à faire encore et bon voilà on le sent un peu agacé là mais ce qu'on vous conseille de faire c'est vraiment ça c'est vraiment de garder l'esprit ouvert vous allez avoir besoin de prendre du recul en tout cas pour pour justement aller chercher votre propre vision des choses parce qu'il ya vraiment une vision qui va changer une croyance pour moi que qui va complètement changer cette année il ya vraiment des choses qui vont se passer et qui vont faire que que vous allez vraiment vous rapprocher de votre de votre vérité intérieure je vais aller regarde je vais regarder quand même le neuf de le neuf de bâton parce que là j'ai tout de suite alors défend son territoire et sa position de travail sécurité professionnelle capable de réussir force dans l'adversité d'accord voilà c'est ça donc ne pas perdre effectivement vous allez peut-être pour certains vous sentir un petit peu déstabilisé stabilisé parce que vous allez devoir changer de direction vous allez devoir faire un choix vous allez devoir voilà apprendre de nouvelles choses de nouvelles façons de faire et puis sortir de votre zone de confort aussi qui va vous demander certaines confiance en vous bon c'est vrai que vous en manquez pas trop en début d'année mais là c'est vraiment ça d'avoir confiance et de se dire que vous êtes capable de réussir il n'y a pas de raison voilà vous êtes capable de réussir le conseil c'est de vous focaliser sur cette idée là quoi vous êtes capable de réussir vous pouvez être la force dans l'adversité malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer vous allez ouais d'accord alors quelles sont les choses à éviter ah bah d'accord ok 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 je comprends mieux nous avons le fou donc ce qu'il va falloir éviter de faire c'est n'importe quoi non en fait ce qu'il va falloir éviter de faire c'est quelque part de foncer tête baissée j'ai l'impression que le fou c'est quand même le côté immature et c'est vrai que ça peut avec le chariot et cette énergie en tout cas que vous avez en début d'année il va falloir faire attention justement à ne pas foncer tête baissée sans avoir toutes les informations vous voyez un petit peu d'être capable un petit peu de sécuriser les choses parce que vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort vous allez avoir envie d'aller de l'avant ça c'est clair vous allez avoir envie de vous jeter dans quelque chose de qui vous en tout cas qui vous qui vous motive c'est clair mais ici on nous parle de savoir sécuriser il va falloir sécuriser un petit peu ses arrières et en même temps se dire ok je suis capable d'y arriver je vais y arriver mais pas de manière aléatoire et pas de manière irréfléchie voilà c'est ça que j'ai envie c'est ça cette carte là c'est un peu du grand n'importe quoi il y a une certaine lâcher prise là il n'y a aucun stress c'est clair il y a l'idée de foncer de sans trop savoir où aller mais dans le fait d'être dans les choses à éviter c'est justement voilà de prendre le temps de réfléchir réfléchir et surtout de d'être méticuleux dans sa façon d'avancer de ne pas faire les choses à moitié quelque part il y a vraiment cette idée là pour certains si vous aviez un projet peut-être à mettre en place c'est un peu ça ne vous jetez pas tête baissée prenez le temps d'étudier toutes les options voilà fournissez voilà et aller chercher aussi des réponses il y a vraiment une quête personnelle ici pour moi bon allez on va aller voir la carte conseil enfin la carte alors les sagittaires pour l'année 2020 nous avons la carte l'illumination intérieure prise de conscience pour moi prise de conscience clairement il y a la connaissance de soi il y a vraiment la recherche de réponses de mieux se connaître soi pour savoir vraiment quel est votre chemin il y a vraiment une réorientation cette année pour vous ça résonne comme ça c'est un petit peu comme si vous allez être quelque part réorienté sur un chemin qui sera beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vraiment vous allez vous rapprocher de votre être je vais dire de votre être véritable enfin bon oui de votre de votre âme voilà tout simplement c'est un peu l'idée de toute façon au fur et à mesure du temps c'est un peu le but quelque part mais au travers de plusieurs expériences c'est ça qui est intéressant aussi et vous pour cette année c'est ça il va y avoir un travail sur le rapport que vous avez avec le avec vos possessions de biens matériels il va falloir revoir un peu votre mode de vie peut-être ça peut être très radical comme ça peut être beaucoup plus beaucoup plus light mais le travail de il y a un travail de fond voilà là dessus je pense que vous allez tout doucement vous même vous poser certaines questions et remettre en question par vous même et par aussi des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin qui vont justement vous montrer peut-être une façon de faire différente de la vôtre et qui va vous enrichir aussi donc c'est c'est plutôt intéressant voilà les sagittaires j'espère que votre tirage vous aura plu n'hésitez pas donc à vous abonner à commenter et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo à tout bientôt à tout